Du 15-15 au 30-30, vous avez tous déjà pu vivre une séance d'intervalle court. Nous voyons aujourd'hui les recommandations pour rester dans cette catégorie d'efforts. Bienvenue dans Pré-Pay Performance. Le short interval est extrêmement utilisé lorsque l'on parle de séance intermittente. On connaît tous les entraînements en 15-15 ou 30-30 extrêmement classiques en pré-saison. Et pour cause, ce sont des outils très efficaces et qui permettent bien plus de variétés qu'on ne le pense. Les short interval consistent en des périodes d'efforts de moins de 60 secondes. La durée des temps de récupération sont également courtes. Lorsque l'on s'oriente vers des durées courtes, entre 10 et 20 secondes, on pourra assez facilement insister sur les qualités aérobie et neuromusculaires. En tendant vers les 30 secondes et au-delà, on ajoutera une part anaérobie importante. En termes d'intensité, on se trouvera entre 85 et 105% de VIFT. On pourra choisir entre une récupération passive ou active jusqu'à 45% de VIFT. Avec ce format d'intervalle, nous ciblerons les types 1, 2, 3 et 4. Un exemple pour optimiser l'aspect aérobie pourrait alors être 2 à 3 séries de 8 minutes de 15-15, entre 85 et 105% de VIFT. On proposera 4 à 5 minutes de récupération entre les séries, avec une récupération passive ou active. Pour augmenter l'aspect anaérobie cette fois, on allongera les temps d'effort entre 20 et 30 secondes, ainsi que les temps de récupération. Enfin, pour augmenter l'aspect neuromusculaire, on pourra revenir sur un format de 15-15, avec cette fois l'ajout de changements de direction. Tous ces exemples seront évidemment à faire évoluer en fonction des 12 variables du VIFT. Bien entendu, on pourra également jouer sur les ratios d'effort. C'est ce que l'on appelle généralement le work relief ou work rest ratio. Il se calcule en divisant le temps d'effort par le temps de récupération. Car en fonction des adaptations que l'on visera chez son sportif, le temps d'effort ne sera pas toujours nécessairement équivalent au temps de récupération. En début de préparation, on pourra plutôt s'orienter vers un ratio de 1 pour 3 à 1 pour 2. C'est-à-dire que la récupération sera 2 fois à 3 fois plus importante que le temps d'effort. On limitera la part aérobie et anaérobie de cette façon pour des séances plus faciles à encaisser. Au contraire, plus tard dans la préparation, on pourra inverser ce ratio pour des 2 sur 1 à 3 sur 1. Là, on augmentera drastiquement la part aérobie et anaérobie. La récupération limitée fera diminuer la puissance des intervalles et donc la part neuromusculaire. De ce format de travail peut découler beaucoup d'évolutions de mise en place. Nous avions présenté, il y a plusieurs mois maintenant, l'intermittent force démocratisé par Gilles Cometti. Il s'agit alors de mixer des fractions d'endurance à des efforts de renforcement musculaire. Par ce biais, on augmentera la contrainte neuromusculaire. Cet exemple est surtout là pour imager le fait que ces logiques de travail ne sont absolument pas figées. Elles sont propices à d'innombrables adaptations dépendantes de votre contexte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les intervalles courts pourra vous être utile. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada